Bonjour, il fallait bien deux monstres sacrés du théâtre pour incarner dans cette pièce très originale d'Isabelle Lenouvelle, Churchill, le vieux lion, sauveur du monde libre, face à Garbo, la divine, l'énigme faite femme. C'est donc Nils Arestrup et Ludmilla Miquel qui s'affrontent avec passion dans cette fiction, qui prend sa source dans une rencontre bien réelle. En 1959, sur le yacht d'Aristotonésis qui s'apprêtait à quitter le port de Monte Carlo pour rejoindre l'île de Scorpios comme un présage jeté à l'horizon. La pièce a pour titre Scorpios au loin et Nils Arestrup et Ludmilla Miquel qui la jouent au théâtre des bouffes parisiens sont cet après-midi mes invités. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Alors Winston Churchill, l'homme le plus pugnace du monde qui pesa très lourd dans la victoire alliée contre l'Allemagne nazie, celui-là même qui répétait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte », cet homme passa sa vie à piétiner l'idée du renoncement. Or, ce qui oppose Winston Churchill à Greta Garbo, le temps d'une rencontre improbable, une nuit sur le yacht d'Aristotonésis, c'est justement cette idée du renoncement qui fait que Garbo va passer plus de la moitié de sa vie, de 1941 à 1990, extraite du monde, ayant renoncé à son art, à sa gloire, ayant renoncé en fait au désir de se battre pour continuer d'être la divine. Alors Nils Arestrup, est-ce que vous avez le sentiment que, en fait, Churchill dans cette pièce, éprouve face à Garbo qu'il fascine, une espèce de colère rentrée comme face à un suicide ? Je dirais plutôt une frustration. Il est fan absolu de Greta Garbo. On le dit aussi dans la pièce, pendant certains bombardements sur Londres la nuit, il se faisait projeter la reine Christine. Parce qu'il trouvait qu'il y avait une force chez ce personnage, puisqu'en l'occurrence elle jouait un personnage, qui lui redonnait de la force, qui lui permettait de supporter tout ce qui se passait autour de lui. Il a été très choqué par le fait qu'elle se retire du cinéma, en tant que fan, mais aussi en tant que caractère, qui ne supporte pas qu'on abandonne. Mais Greta Garbo va lui expliquer quand même les raisons pour lesquelles elle s'est retirée de son métier de cinéma. Parce qu'à Hollywood, à cette époque-là, Ludmilla pourra le dire mieux que moi, les studios avaient une emprise totale sur un acteur ou sur une actrice. Et donc elle pouvait avoir cette sensation d'étouffer, et qu'on lui enlevait sa vie, son autonomie. Alors Ludmilla, vous qui avez passé votre vie sur scène, connectée au public par les plus grands rôles du répertoire, vous comprenez ce choix de Garbo, de s'extraire ? Vous comprenez ce renoncement derrière lequel elle s'est cachée pendant plus d'un demi-siècle tout de même ? Parce qu'elle est morte en 1990. Oui, mais je peux comprendre, oui, en fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le rôle, parce que non pas que je puisse m'identifier une seconde avec une star pareille, mais l'idée de se cacher, d'arrêter, de ne pas être exposée, c'est quelque chose que je peux tout à fait accepter. Moi, quelquefois, dans ma carrière théâtrale, j'ai arrêté de faire du théâtre quelques années, et à mon petit niveau, j'avais des gens qui étaient furieux contre moi, comme si je n'avais pas le droit. Et c'est vrai que j'ai eu des envies de repli. Je peux très bien comprendre l'idée de... Voilà, oui, si, on a le droit, mais bon. Alors, cette pièce que vous jouez tous les deux, Scorpios, au loin, c'est une pure fiction, et pourtant, Churchill et Garbo se sont bien retrouvés, une nuit de juillet 59, sur le yacht d'Onazis, cette nuit-même, d'ailleurs, où la calasse succomba à Onazis. Ludmilla-Michael, comment incarne-t-on un personnage fantasmé, en fait, fantasmé par le monde entier depuis 80 ans, et qui est une énigme dont la lumière nous parvient encore ? Parce qu'il ne s'agit pas de regarder les films. Non, parce que les films sont une indication sur la manière qu'elle a, par exemple, de se mouvoir. Moi, je sais que ça m'aide un petit peu. Et puis, aussi, de l'aimer plus, parce que je pense que pour incarner un personnage comme ça, il faut l'aimer. Après, il y a la lecture, des biographies. Même avant d'entrer en scène, je regarde quelquefois des photos, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui infuse, je dirais. Il y a une imprégnation, et la volonté de devenir son avocate, puisque c'est quelqu'un, effectivement, qui a été peu comprise, et quelquefois attaquée, pour les raisons qu'on vient de dire. Parce que, évidemment, elle, on ne la connaît que très 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 jeune. Là, au moment où on prend l'action, elle a presque 60 ans. Donc, il n'y a pas d'archives. Elle n'a pas donné d'interview. On n'a pas de matière. Donc, on ne peut passer que par l'intérieur. Et la pièce d'Isabelle de Nouvelle donne cette possibilité, là. Alors, en 59, l'année où se déroule cette rencontre, Churchill a 85 ans. Il est né en 74, à une époque où on est encore très très loin d'inventer le cinéma muet. En fait, la naissance de Churchill, elle correspond plutôt à la naissance du mouvement impressionniste, avec Monet, Renoir, Manet, Cézanne. Donc, les films en 24 images secondes avec Garbeau en noir et blanc, lorsqu'il les découvre, c'est le nouveau monde. C'est d'une modernité folle. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça nourrit sa fascination pour Garbeau, qui, même si elle est déjà une femme mûre lorsqu'il se rencontre, incarne la jeunesse éternelle qui s'enterre, alors que lui, il est tout près de la mort. Oui, il est tout près de la mort, bien sûr, puisqu'il a 85 ans et qu'à cette époque-là, on n'avait pas une espérance de vie aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, il sait très bien qu'il est menacé dans les années qui viennent par sa mort. Il va mourir d'ailleurs six ans après cette rencontre avec Greta Garbeau. Non, je crois que, oui, il y a quelque chose aussi dans la pièce de ça. Il y a quelque chose d'une espèce de flashback qu'ils font tous les deux sur leur existence, sur leur choix, à l'opposé l'un de l'autre. Lui qui est resté près du pouvoir jusqu'à 80 ans, qui ne s'est arrêté que parce qu'il a eu un AVC terrible et qui donc s'est retiré, s'est consacré totalement à la peinture qui était sa passion un petit peu privée comme ça, plus qu'un hobby parce que ça l'a vraiment totalement passionné. Et donc, il y a un peu un côté bilan comme ça à la fin de sa vie de se dire vous auriez pas dû, vous auriez dû d'ailleurs on peut encore, d'ailleurs tout ça. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je crois le public se passionne aussi un petit peu pour ça parce que nous sommes tous dans l'interrogation de qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste, est-ce qu'on a encore des projets, est-ce qu'on a encore de l'énergie ? Et c'est toutes ces questions-là qui sont un petit peu remuées à l'intérieur de cette pièce. Alors, avant de faire une très très courte pause, Nils Arrestrup, comment trouve-t-on le timbre de voix d'un homme qui a commandé au monde ? Je n'ai pas cherché à imiter le timbre de voix de Churchill qui est très très particulier, mais j'ai beaucoup écouté et j'ai essayé de restituer quelque chose un peu de la cassure, de la cassure qu'il y a non seulement chez Churchill mais chez les gens âgés où la voix n'est plus portée par le même souffle. Et donc, ça a été une petite partie du travail, le reste c'est le corps qui est complètement cassé dans son fauteuil de paralytique et ne peut plus marcher. Dans la réalité historique, en 1959, il ne pouvait plus non plus parler. Et seul, on insiste, se penchait à son oreille pour traduire aux autres ce qu'essayait de dire Winston Churchill. C'est pour ça que cette pièce est une fiction, une espèce de fantasme, une proposition. Nous, on parle normalement, il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas de sous-titre et voilà, on s'est bien sûr passé de ça. Alors, c'est en compagnie de Ludmilla, Michael et de Nils Arrestrup qu'on chemine cet après-midi. C'est formidable, on vous retrouve tout de suite. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, on retrouve tout de suite Isabelle Morizet et ses invités, deux comédiens qui incarnent jusqu'au 6 janvier deux personnages historiques. Oui, Churchill et Garbo se sont bien rencontrés le temps d'une nuit à refaire le monde sur le pont du yacht d'Aristotonazis. Que se sont-ils dit ? Ah, Isabelle le Nouvelle nous le révèle, peut-être, dans sa pièce Scorpios au loin que jouent Nils Arrestrup et Ludmilla Michael au bouffe parisien et cet après-midi mes invités. Nils Arrestrup, si votre père, un jour d'avril 1940, votre père qui avait fui son Danemark natal envahi par les nazis, si votre père qui avait gagné la France pour embarquer au Havre pour l'Amérique avait eu la force de monter sur le bateau malgré son coup de foudre de dernière minute pour une jeune fille perçue comme ça dans un restaurant, vous seriez peut-être un acteur américain. Ben, oui, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il avait économisé là-bas à Copenhague pour avoir assez d'argent pour aller aux Etats-Unis et puis évidemment quand le Danemark a été occupé par les Allemands, il a décidé de réaliser ce rêve, ce souhait. Il était aussi un petit peu dans la résistance au Danemark et donc il est parti au Havre parce que c'était au Havre que partaient les transatlantiques mais il faisait escale à Paris, gare de Lyon pour prendre un train au Havre et il a été dans un petit restaurant en face de la gare et il est tombé sur une jeune femme en effet qui trempait du raisin dans un bol d'eau et il n'avait jamais vu et il devait le faire avec une grâce formidable. Mais lui, il n'avait jamais vu ça donc ça a été une possible introduction de sourire et de regard entre eux et puis ensuite il s'est dit je peux quand même maintenant j'ai attendu pendant 40 ans je peux encore attendre quelques semaines ou quelques mois donc je vais essayer de prendre une petite chambre d'hôtel à Paris et puis revoir cette dame et puis voilà et les choses se sont passées comme ça et en effet il est resté à Paris. Mais votre père finalement a eu une vie plutôt de labeur assez morne n'est-ce pas ? Il travaillait à Évry dans une usine qui fabriquait des balances la parole n'a pas beaucoup circulé entre lui et vous son fils unique ? Non parce que mon père était fatigué terriblement fatigué et quand il rentrait de l'usine le soir à 6h ou 6h30 ou 7h il était clair qu'il ne fallait pas que je fasse trop de bruit il ne fallait pas que je crie il ne fallait pas que je joue trop fort parce qu'il fallait respecter ça il a été usé ils m'ont eu assez tard j'étais un accident en plus et peut-être que ça a entraîné chez lui une certaine forme de silence à mon égard peut-être aussi le fait qu'il n'ait pas réalisé son rêve qu'il ne soit pas parti aux Etats-Unis et que le raisin dans l'eau n'ait plus tout à fait la même figure ou la même consistance c'est un monsieur dont j'ai le souvenir qu'il était vraiment épuisé très pâle il travaillait dans cette usine qui jouxtait la maison où je suis né et donc on était toute la journée dans les tôles qui se froissent et qu'on casse et je comprends qu'il était épuisé vous de prendre la fuite alors j'imagine que votre père se disait que peut-être vous le rejoindriez donc pour travailler dans cette usine mais très très tôt dans votre adolescence il paraît qu'il y a eu un personnage qui vous a donné le courage de briser la chaîne pour donc envisager vraiment une autre vie ce personnage qui donnait des cours dans votre lycée c'était pas du tout un prof de théâtre mais un prof de dessin c'est étonnant oui il y a des croisements comme ça c'est un prof de dessin en fait qui vous a aiguillé vers le théâtre oui oui il s'appelait il s'appelait M. Bobillot on était au lycée de Corbeil j'étais assez faible dans la plupart des matières et en dessin aussi d'ailleurs mais je ne sais pas pourquoi ce monsieur s'est pris d'un petit semblant d'intérêt pour moi et il m'a parlé et c'était ça que j'attendais c'était qu'on me parle un peu parce que j'étais très timide très introverti très perdu très voilà mal barré comme on dit et lui m'a encouragé à reconnaître mes rêves à voir où ils étaient ces rêves et à essayer de les respecter et de les atteindre alors pour vous Ludmilla Michael le dessin la peinture était au coeur même de l'univers familial puisque votre père Pierre Dmitrienko d'origine gréco-ukrainienne était peintre n'est-ce pas et un peintre d'ailleurs exposé parmi les plus grands comme Serge Poliakov ou Nicolas de Stal je suis allée chercher sur internet et j'ai vu des expositions magnifiques d'étoiles de votre père dans les années 60 dans les plus grandes galeries d'art parisiennes oui il y a des toiles dans des musées du monde entier malheureusement il est parti très jeune très tôt donc il n'y a pas une oeuvre énorme oui il avait 48 ans et demi c'était jeune vous l'avez beaucoup regardé peindre votre père je l'ai beaucoup regardé peindre mais vous savez mes parents sont séparés donc j'étais une enfante divorcée donc j'allais un week-end sur deux il habitait la campagne dans l'Oise et j'étais fascinée par lui on ne se parlait pas je pourrais dire d'ailleurs c'est comme dans la pièce en fait nous ne parlions pas mais j'étais là comme un chat à côté de lui on s'aimait follement et je le regardais peindre voilà c'est quelque chose qui m'a énormément marquée alors Ludmilla-Michaël vous avez donc grandi entre un père peintre et une maman pianiste dont les origines mêlaient la culture slave grecque, latine mais vous n'êtes devenue ni peintre ni pianiste je voudrais savoir pourquoi à l'âge de 17 ans vous avez poussé les portes du conservatoire national d'art dramatique est-ce que vous sentiez comme ça confusément que vous aviez un destin d'héroïne ? absolument pas j'étais en fait mon professeur de français m'aimait beaucoup j'étais bonne quand je disais des poèmes vous voyez et puis à l'âge de 17 ans au moment de après le bac il y a eu un petit spectacle en banlieue on a donné des extraits des caprices de Marianne et là j'ai eu une sensation incroyable d'être plutôt mieux sur le plateau que dans la vie j'étais très très timide et soudain il y a eu quelque chose comme une ivresse qui s'est passé là et à ce moment là il y a quelqu'un qui a dit mais tu devrais peut-être te présenter au conservatoire et je me suis présentée au conservatoire mais vraiment sur un coup de tête je n'avais pas pris de cours je n'avais pas de réplique donc on s'occupe ma mère connaissait quelqu'un qui travaillait dans un théâtre on me trouve une réplique et je suis rentrée j'ai passé les deux tours et le troisième tour m'impose une scène mon Dieu d'Iphigénie toute ma vie il a fallu trouver une autre réplique et le jour de ce troisième tour il y avait un garçon qui était devant moi qui était appariteur et qui dit et quand je pense qu'il y a des gens qui se présentent au conservatoire et qui n'ont jamais pris de cours et là j'ai eu un froid dans le dos en plus j'avais une robe qui avait été faite par ma grand-mère un peu vieillotte blanche avec des petites manches et je me sentais tellement gauche et tellement bête et en même temps j'étais prise et en même temps vous avez été acceptée voilà la grâce même je ne sais pas en tous les cas ils m'ont je ne sais pas pour quelle raison ce jour-là ce conservatoire vous en êtes sorti avec un premier prix de tragédie oui et puis un premier prix de comédie et puis après je suis rentrée au français mais c'est comme s'il y avait eu une sorte de bourrasque je ne veux pas dire que depuis toute ma vie je disais je veux être actrice je crois qu'il y a une sorte de destin oui étrange les aiguillages miraculeux on continue de se promener en compagnie de Lounmila Miquel et Nils Arestrup on fait une très très courte pause à tout de suite vous écoutez il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h on retrouve Isabelle Morizet et ses invités Lounmila Miquel et Garbo Nils Arestrup et Churchill au théâtre des bouffes parisiens dans la pièce Scorpios au loin dit Isabelle Le Nouvelle et cet après-midi ils sont mes invités c'est un vrai bonheur alors cher Nils Arestrup beaucoup s'accordent à dire que c'est Jacques Audiard le premier qui a su magnifier à l'écran cette espèce de violence qu'il y a en vous Jacques Audiard avec qui vous avez tourné deux battres bon cœur s'est arrêté et un prophète or la vie elle en voit parfois comme ça des signes assez mystérieux parce que j'ai appris vous allez nous dire si c'est vrai qu'en 68 vous avez séché des épreuves du bac une après-midi pour aller voir au cinéma les tontons flingueurs dont les dialogues voilà devenus légendaires sont signés Michel Audiard le père de Jacques oui oui j'ai passé mon bac en 68 c'est l'année où tout le monde l'a eu sauf nous étions deux ou trois je crois à ne pas l'avoir j'avais passé les épreuves le matin tout était à l'oral et je me suis dit maintenant mon vieux c'est le moment où tu décides vraiment de faire autre chose ou alors tu t'engages complètement dans la voie de toute la suite potentielle des études et donc après la pause déjeuner je suis parti à Paris revoir encore pour la quatrième ou cinquième fois les tontons flingueurs joli présage alors Nils Sabrestrup il paraît que en fait la révélation de la possibilité d'une autre vie vous l'avez eu un jour où vous rêvassiez devant la télé est apparue une femme racée qui parlait très bien elle s'appelait Tania Balashova et la suite vous nous la racontez bah oui c'était 68 donc la télévision un soir comme ça vers 20h et un monde un monde qui apparaît dans les yeux d'une femme pour moi en tout cas des yeux même si la télévision était en noir et blanc des yeux très clairs très délavés une toque russe une voix particulière et puis surtout une passion une passion dans ce qu'elle disait elle était dans un cours d'art dramatique elle était professeure de ce cours d'art dramatique j'avais jamais vu une telle présence un tel charisme chez quelqu'un j'étais fasciné et donc il y avait un petit bandeau qui passait à la fin de ce reportage avec l'adresse de son cours voilà rue de la gaieté le cours Tania Balashova et donc le samedi suivant je me suis présenté là-bas et je voulais la voir elle je voulais la voir en couleur je voulais la voir en vrai et pour savoir si ce feu intérieur était bien réel et si elle pouvait vous le transmettre par son art par son art par sa passion mais je ne savais pas du tout enfin le théâtre voilà puis je suis rentré dans un théâtre rue de la gaieté le théâtre de la gaieté et j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout des gens qui parlent très fort des gens qui ont des livres dans les poches des gens qui boivent des verres de rouge des gens qui fument des cigarettes tout ce que je ne connaissais pas du tout et j'étais très étonné qu'ils découvraient un autre monde alors travailler Caligula je voudrais savoir si ça a tout de suite parlé au très jeune homme de 19, 20 ans que vous étiez parce que soudain vous plongez vraiment dans un autre univers oui oui je plonge dans un autre univers et vous adhérez tout de suite au bout de 15 jours elle est venue me voir parce que moi j'étais juste là je regardais j'écoutais j'étais fasciné elle est venue me voir et elle m'a dit mais vous pensez que vous pouvez continuer à regarder les autres prendre des risques et vous juste comme ça faire passer le temps la semaine prochaine vous passez quelque chose je ne savais pas quoi il y avait un garçon à côté de moi je lui ai demandé s'il connaissait un texte qu'on pouvait travailler ensemble moi je n'avais aucune culture théâtrale et il m'a parlé de Caligula qu'elle essayait de travailler et donc on a travaillé Caligula et on l'a passé le samedi suivant et c'est là que tout s'est décidé et pourtant pendant ce temps là vos parents Nils Arestrup s'inquiétaient il paraît que votre maman un jour a enfoncé son chapeau sur la tête je cherche je cherche je suis curieuse comment vous voulez savoir qu'elle avait un chapeau sur la tête elle a enfoncé son chapeau sur la tête et elle est partie avec détermination à la rencontre de Tania Balashova je voudrais savoir ce qu'elle vous a dit votre mère lorsqu'elle est rentrée à la maison non mais d'abord moi quand je suis sorti du cours et que j'ai vu ma mère j'étais catastrophé j'étais catastrophé je me disais mais c'est pas vrai qu'est-ce qu'elle vient faire là pourquoi et quand je l'ai vue s'approcher de Tania Balashova j'avais l'impression d'avoir 10 ans 11 ans 12 ans maman vient voir le professeur pour savoir si éventuellement c'est une bonne idée pour ce garçon de continuer au secours ou qu'il faut arrêter donc c'était surtout la honte et après voilà elle m'a dit oui Tania m'a dit qu'en effet elle pensait que tu avais peut-être mais enfin il ne faut pas rêver peut-être une possibilité d'eux mais voilà c'était surtout une honte mais pas à cause du chapeau sur la tête alors s'il existe une voie royale on va dire que c'est celle par laquelle vous êtes passée le nuit à Mickaël on a évoqué tout à l'heure le conservatoire à Paris dans la classe de Louis Seignier n'est-ce pas voilà dont vous êtes sortie avec des premiers prix pour rejoindre immédiatement la comédie française mais votre vie de comédienne elle aurait pu basculer ce jour Marguerite Duras l'année de vos 19 ans je crois à demander à vous rencontrer pour un film qu'elle préparait n'est-ce pas absolument et je suis allée dans son appartement à Saint-Germain-des-Prés elle m'a regardée longuement mais en fait elle ne m'a pas choisie d'ailleurs mais est-ce que si elle m'avait choisie non enfin j'ai eu ça aussi avec Alain René à cette même époque je pense que j'étais un peu trop adolescente encore mais c'était un contact extraordinaire avec elle en fait alors c'est donc sous les heures de la comédie française que vous avez débuté en jouant Elvire dans le donjon de Molière oui je voudrais savoir pourquoi vous dites l'une mille amicale que ce rôle d'Elvire est absolument redoutable et excessivement difficile à jouer il paraît que vous ne vous êtes jamais aimé dans aucune représentation c'est-à-dire qu'en général enfin beaucoup d'actrices qui l'ont joué le diront où on réussit la première scène où on réussit la deuxième scène il y a un temps énorme entre le premier acte et le quatrième acte et donc dans ce temps-là peut-être j'étais pas encore assez experte je ne sais pas il se passait une sorte de déperdition d'énergie où au contraire il ne se passait rien au premier j'exagère mais peut-être quelquefois j'ai réussi à jouer correctement les deux là c'est la coquetterie d'artiste qui fait que pour démarrer c'est pas du tout à rond facile d'ailleurs Louis Jouvet il en parle merveilleusement d'Elvire c'est-à-dire que c'est un beau rôle mais je dirais c'est un faux beau rôle parce qu'en plus elle vient finalement on est du côté de donjons cette Elvire elle nous ennuie un peu et on parle théâtre cet après-midi avec les invités d'Isabelle Morizet deux monstres sacrés du théâtre pour deux légendes du XXe siècle Nils Saristrup et Churchill le vieux lion Ludmilla Michael Garbo la divine dans Scorpios au loin une pièce follement romanesque mais plausible qu'il joue au bouffe parisien pièce signée Isabelle Lenouvelle alors cher Nils Saristrup peu de grands acteurs osent confier on choisit ce métier quand on a 20 ans et quand on le fait encore 40 ou 50 ans plus tard et bien c'est pas forcément du goût de l'homme de 60 ou 70 ans qu'on est devenu on s'était dit ah ça doit être absolument génial la vie d'acteur et puis le temps passe et le mur n'est peut-être pas aussi emballé que le gamin alors vous avez dit ça un jour de blues ou bien vous pouvez confirmer aujourd'hui non mais c'est c'est vrai pour beaucoup de professions moi j'ai découvert dans ce métier que justement tout ce qui était autour du jeu ne me convenait pas du tout et que j'étais très mal à l'aise dans les interviews dans la promotion dans tout ça parce que je me disais mais moi je veux j'ai rien à dire je veux être sur un plateau je veux jouer c'est un bonheur immense mais tout ce qui peut y avoir autour me gêne l'attention des gens si on me reconnait dans la rue voilà je suis gêné il y a une espèce de timidité qui n'a pas bougé alors Nils Sarrestrup j'espère que vous ne serez pas gêné lorsque je vais vous dire donc qu'il y a une star immense à l'animalité contenue comme ça à la présence un peu lasse et magnétique à laquelle beaucoup de critiques cinéma aiment vous comparer c'est Brando or Brando il paraît que vous avez cherché à le rencontrer vous aviez tout juste 20 ans et vous y êtes presque parvenu non non je ne suis même pas venu ça a été fugace fugace bien sûr mais je voulais le voir je voulais croiser son regard et j'ai donc appris qu'il tournait à Paris qu'il tournait le dernier tango je me suis permis de faire le malin et d'aller dans les studios de Boulang-Biancourt où je savais par un journal que c'était là que la production était et je suis monté dans les bureaux j'ai frappé à la porte il y avait une dame qui était derrière une machine à écrire je crois à l'époque et j'ai fait semblant d'être américain et je lui ai dit que dans un espèce de français terriblement cassé par ma fatigue je lui ai dit je suis un ami de Marlon Brando il m'a dit que si je venais à Paris je pouvais éventuellement venir le voir ça lui ferait plaisir est-ce que vous savez où est son hôtel ? elle ne m'a pas voulu me donner son hôtel bien sûr mais elle m'a dit qu'il tournait rue Vavin et que ça se terminait à 18h donc j'ai pris le métro j'ai été là et je suis resté devant les borgnioles qui fermaient la rue Vavin et à 18h précis je l'ai vu sortir supporté par deux jeunes femmes je suppose la maquilleuse la coiffeuse je ne sais pas et une présence vraiment mais incroyable irradiante quand il traverse cette rue moi j'étais en face il est venu jusqu'à ma hauteur et on a échangé un regard mais 4 secondes peut-être au grand maximum 4 ou 3 et ça suffisait à mon bonheur vous n'avez pas osé parler ah non 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 ça aurait été très incorrect pourquoi je me serais permis de lui parler juste les yeux comme ça et puis lui qui va dans sa loge et voilà c'est ma rencontre avec Brando mais elle m'a elle m'a suffi alors vous avez parlé de présence justement la présence c'est la forme c'est l'expression la plus mystérieuse peut-être du talent comment expliquer que parfois celui qui ne parle pas est plus de présence que celui qui prend la parole oui celui qui se meut lentement et qui ne parle pas a souvent plus de présence que celui qui s'agite et qui parle ça c'est à peu près certain moi quand j'étais enfant je m'amusais beaucoup mon père quand il avait la gentillesse et la grâce de me promener avec lui m'emmenait au zoo de Vincennes et je passais une partie de mes jeudis puisque c'était le jeudi à l'époque à regarder les animaux et particulièrement les fauves et je crois que de voir le potentiel de violence d'un fauve qui est en même temps totalement détendu dans une cage ou derrière une glace comme ça mais de sentir qu'en une fraction de seconde il peut vous arracher la tête ça m'a raconté quelque chose sur ce que pouvait être peut-être éventuellement la présence une révélation de cours de théâtre alors il y a la présence et puis parfois bon elle est là sans le verbe mais il y a la présence aussi avec la virtuosité du verbe vous Ludmilla-Michaël qui à la comédie française avait incarné Chimène Phèdre Bérénice vous avez souvent joué en alexandrin c'est un exercice très très singulier quand même de parler en alexandrin oui souvent en alexandrin mais en prose aussi Marie Vaud mais l'alexandrin ça n'est pas ce qui est le plus difficile en fait parce que c'est une forme imposée c'est comme une partition musicale justement la petite musique elle est tellement flatteuse qu'on peut se perdre dedans comment on retrouve les émotions vraies vives comment on peut jouer à l'os en alexandrin je pense que ma plus grande expérience sur l'alexandrin c'est avec Klaus Michael Gruber sur Bérénice ce grand metteur en scène allemand c'était mon dernier rôle au français et qui c'est à dire qu'il faisait à la fois travailler sur l'animalité du personnage et sur les les sensations et sur la langue c'est à dire qu'en fait on s'aperçoit qu'il suffit de dire et on ressent et on dit il n'y a pas d'emphase sur le verre et dire simplement amour pas amour amour et tant qu'on n'avait pas cette simplicité de l'exécution et qui donnait d'ailleurs la musique il hurlait dans le fond de la salle non et tant que ça n'était pas exact et pas plus pas moins et ça ça a été pour moi une chose j'aimerais d'ailleurs qu'il soit encore vivant pour toujours l'inviter parce que c'était comme une sorte de maître avec très peu de mots mais paroles froides cœur brûlant mais alors vous dites que l'Alexandrin n'était pas le plus difficile qu'est-ce qui est le plus difficile ? je ne crois pas que l'Alexandrin en tout cas m'ait posé plus de problèmes que Marivaux par exemple Marivaux c'est une langue d'une difficulté incroyable ou de jouer Tchékov c'est une langue extrêmement naturelle comme le temps passe voilà des choses comme ils sont tristes alors que c'est tout ce qui précède qui est vraiment d'une extrême densité donc voilà mais c'était génial quand même tout ça c'était génial tout ça mais après 20 ans passé à la comédie française l'une de Mila Mickaël comédie française dont vous étiez vraiment devenue l'une des héroïnes et bien un jour vous décidez de vous échapper oui parce qu'en fait mon contrat durait 20 ans et que si je n'étais pas partie à ce moment là je crois que je devais refaire encore 5 ou 10 ans et donc comme j'étais rentrée très jeune sans rien connaître comme si j'avais été au monastère il fallait absolument que je connaisse avant 40 ans la vraie vie parce que j'avais des amis à l'extérieur d'abord beaucoup d'amis qui sont passés par le français et qui étaient partis comme Dussolier comme Berry comme plein Francis Perrin et qui me disaient mais viens 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 voir la vraie vie ailleurs on est quand même dans une sorte de chose très particulière à l'intérieur du français donc j'ai voulu connaître et je suis partie et à un moment où je jouais tout c'est à dire j'avais tout à mes pieds et donc ça a été très compliqué pour la comédie française qui a été un peu choquée je pense et m'en ont peut-être un peu voulu puisque j'étais une sorte d'enfant chéri à qui on avait tout donné et qui finalement semblait ingrate et partait mais moi c'était une question de survie je ne voulais pas vieillir là-bas je voulais connaître une autre vie et j'ai connu une autre vie totalement différente après avant de faire une pause je voulais poser cette question à Nils Arestrup parce que tous deux l'unia Michael et Nils Arestrup vous vivez donc la passion de votre art soit sur scène soit devant des caméras pour vous Nils Arestrup ces caméras elles ont même été celles de Spielberg à quoi ressemble un tournage de Spielberg qu'est-ce qui en fait le sel et qu'est-ce qui peut-être peut décontenancer un acteur français je rappelle que c'était sur Cheval de guerre vous avez tourné sous sa direction ce qui surprend d'abord c'est le nombre de personnes qui sont sur un plateau américain c'est-à-dire que vous avez à peu près je ne sais pas je vais dire une image mais je pense que je ne suis pas loin du compte 100 ou 150 personnes qui courent avec des talkies walkies et des oreillettes dans tous les sens tout l'espace est balayé par des gens que vous ne connaîtrez jamais avec lesquels vous n'aurez jamais aucun rapport mais simplement ils sont là ils travaillent chacun dans leurs problèmes et puis Spielberg il vit sous une tente avec des coproducteurs et avec des producteurs et de temps en temps il sort de sa tente pour venir vous voir pour venir vous parler et à ce moment-là il est comme un jeune homme il n'a rien perdu de son enthousiasme il est très vif il est très intelligent il est très aimant il est très près de vous et puis il retourne sous sa tente et puis on tourne une autre prise et puis il faut encore attendre 3, 4 minutes 5 minutes pour qu'il ressorte de sa tente pour dire bon ok on va en faire une autre parce qu'il manque ça il manque ça mais c'est surtout la quantité la quantité de monde qu'il y a sur le plateau quand je suis arrivé pour la première fois en Angleterre où on tournait il y avait un parking et ce parking était à peu près équivalent je pense au parking des usines bien en cours dans les années 60 il y a 80 camions il y a disons-le il y a quand même un argent sur les productions de ce type-là qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons en France mais en même temps il y a toujours cette passion cet homme ce génie qu'est Steven Spielberg avec qui j'ai eu la chance de pouvoir partager quelques petits moments on retrouve tout de suite Ludmilla Miquel et Nilsa Restrup chaque week-end de 15h à 16h Isabelle Morizet retrace le parcours de ses invités cet après-midi ils sont deux deux comédiens de théâtre Nilsa Restrup et Churchill Ludmilla Miquel Garbo dans la pièce follement romanesque mais plausible d'Isabelle Nouvelle qui se joue au bouffe parisien en ce moment et qui a pour titre Scorpios au loin alors on se balade ensemble cet après-midi on refait le monde chère Ludmilla Miquel il y a dans votre carrière une performance vraiment hors norme qui m'a toujours intriguée c'est celle qui a consisté à jouer avec virtuosité bien sûr et sans défaillir le soulier de satin de Paul Claudel dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon en restant douze heures d'affilée sur scène et oui douze heures non-stop de représentation texte oblige alors déjà j'aimerais savoir comment on apprend un texte qui s'étire sur douze heures alors douze heures je précise c'est qu'il y a trois entractes à l'intérieur disons c'est quand même neuf heures et demie dix heures voilà sur scène bon dix heures sur scène non non mais c'est voilà mais ça a été quatre mois de répétition avec le grand Antoine Vitesse je suis heureuse de dire son nom et il était sûr qu'il allait nous amener à cette folie qui est de faire bon on commençait à neuf heures et demie le soir il faisait encore jour il y avait les martinets et on finissait en plein jour mais ce qui est impressionnant c'est la première fois on le fait en continu mais nous étions très nombreux très solidaires et on a connu une chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer c'est comme une aventure presque mystique donc vous êtes très peu nombreux à avoir joué dans l'intégralité le soulier de Satin de Claudel oui ça a été refait par Olivier Pie plus tard mais là c'est vrai en plus on l'a joué à Chaillot et à Chaillot c'est midi-minuit c'est plus facile ce qui est très très difficile c'est la nuit parce qu'il y a un moment vers 3h du matin on a une sorte de baisse d'énergie et le public aussi ce genre de performance théâtrale vous laisse assez pour Antoine il s'arrête ou pas non je pense même que c'est une chance c'est une chance extrême d'abord Claudel ce sont des textes absolument extraordinaires moi j'ai jamais eu cette chance là j'ai joué Platonov ça a duré 4h je crois 4h en continu et Peter Brook m'avait demandé de participer au Mahabharata ils l'ont fait à Vignon aussi toute la nuit comme ça jusqu'au lendemain matin j'ai pas participé mais non je comprends ce que veut dire Ludmilla si vous êtes porté par une oeuvre peu importe le temps si vous avez le texte si vous êtes supporté par ça et si les spectateurs sont attentifs plus c'est long plus c'est bon je dirais mais vous dites pourtant que le théâtre est plus martyrisant que le cinéma martyrisant pour le corps pour l'organisme oui c'est sûr que quand on vieillit un petit peu le corps a tendance à rechigner n'a plus la même énergie n'a plus la même force la mémoire peut se fragilifier un peu donc l'organisme entier dérouille est-ce que vous continuez de donner des cours de théâtre ? écoutez de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps je fais des stages ponctuels pendant une semaine ou pendant 15 jours parce que c'est un vrai plaisir que le... vous avez fait ça très régulièrement pendant plus de 10 ans pendant 10 ans oui mais l'enseignement m'a beaucoup appris c'est vrai en fait un prof de théâtre continue d'apprendre en regardant ses élèves chercher c'est ça ? oui bien sûr parce qu'on les voit se confronter à des difficultés ou des problèmes qui sont ceux que nous avons nous aussi que nous avons connus ou que nous avons frôlés donc le fait de se reposer la question mais de se dire mais oui qu'est-ce que c'est la concentration qu'est-ce que c'est que la disponibilité qu'est-ce que c'est que la décontraction qu'est-ce que c'est que tout ça le fait de retourner à cette source c'est très galvanisant pour les acteurs je trouve que l'enseignement c'est génial quoi 15h51 on retrouve Isabelle Morizet pour la suite et fin de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie je reçois les deux interprètes de Monstre Sacré du Théâtre de deux légendes du XXe siècle Nils Sarrestrup et Ludmilla Michael qui incarnent dans Scorpios au loin joué au bouffe parisien Churchill et Garbo alors Nils Sarrestrup comment approche-t-on une pièce de théâtre écrite par la femme qu'on aime la mère de ses enfants car Scorpios au loin que vous jouez donc avec Ludmilla est une pièce imaginée fastonnée dialoguée par votre épouse Isabelle Lenouvelle c'est pas si fréquent au théâtre ? Non 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 c'est pas si fréquent au départ elle n'était pas auteur d'ailleurs c'est une comédienne nous nous connaissons depuis presque 20 ans maintenant 17 ans exactement elle n'a jamais eu de velléité d'écriture particulière et petit à petit en parlant ensemble comme ça autour de elle a écrit déjà je crois 5 ou 6 pièces elle s'est prise de passion pour cette expression et quand on s'est posé la question de cette histoire Churchill-Garbo parce que j'avais vu cette information dans un bouquin et je me suis dit tiens c'est quand même un sujet possible bien sûr cette rencontre j'avais commencé à travailler avec le dialoguiste Jacques Audiard qui s'appelle Thomas Bitguin on avait commencé à travailler un petit peu ensemble puis Thomas a été appelé par Jacques et donc il m'a laissé un peu seul et donc je me suis tourné vers Isabelle je lui ai dit est-ce que ça t'amuserait de rentrer dans cet univers elle avait très peur de ça parce qu'elle était très loin elle ne connaissait rien de Cléta Garbo de Winston Churchill enfin très peu de choses et puis voilà elle s'est enfermée dans son bureau tous les jours elle a travaillé pendant des heures et voilà elle fait Scorpios alors Ludmilla Michael il y a toutes sortes de filiations au théâtre mais lorsqu'on voit par exemple sa fille jouée Isée dans le partage de midi de Paul Claudel comme on l'a fait 30 ans plus tôt sur la même scène celle de la comédie française j'imagine qu'on est plus que chaviré ça parle de transmission il y a une espèce de dédoublement magnifique ça va être très impressionnant à vivre on est chaviré c'est le mot exact et en même temps confiant c'est-à-dire j'ai jamais douté et ce qui est fou c'est que c'est une pièce que j'ai beaucoup jouée ça a été repris pendant des années et je l'ai redécouverte cette pièce et en une fraction de seconde j'ai oublié d'abord que je l'avais jouée j'ai oublié que c'était ma fille Marina Hans Marina Hans absolument et voilà c'était un miracle pour moi alors vous êtes réunis tous les deux vous parisiens donc en ce moment pour cette pièce qui a vraiment du souffle qui a du lyrisme qui parle du temps qui passe des défis peu à peu peut-être qu'on abandonne en fait qu'attendent les spectateurs en voyant ainsi Churchill et Garbeau déposer les armes si Churchill n'était pas cet homme qui va au devant de la mort est-ce qu'une histoire d'amour pourrait naître entre eux à votre avis il ne s'arrête plus le mieux il aurait fallu tellement de circonstances pour qu'il puisse se rencontrer plus jeune quand même oui il aurait on va dire qu'il aurait fallu 30 ans plus tôt peut-être 20 mais oui c'est très possible en tout cas de la part de Churchill cette fascination pour l'actrice était réelle il était véritablement fasciné je pense que s'il avait eu cette chance de la rencontrer 20 ans ou 30 ans auparavant il lui aurait dit à quel point il l'aimait parce que c'est quand même de l'amour c'est de l'amour n'est-ce pas et quand vous embarquez le public vous sentez chez les spectateurs confusément cette attente vous savez je voudrais juste préciser une petite chose c'est que j'ai 50 ans d'expérience de carrière je crois comme l'une de Mila je n'ai jamais vécu une telle écoute pendant la pièce il y a un silence qui est incroyable il y a une écoute de la part du public je n'avais jamais entendu ça c'est très très particulier je voudrais dire que quand nous nous rencontrons sur le plateau au moment où il se retourne vers moi et que je le vois de face je peux le dire là ce soir j'ai tous les soirs la chair de poule moi personnellement et en même temps je sens la salle c'est à dire qu'ils l'ont aussi il y a quelque chose il y a comme une sorte de miracle qui se passe sur cette rencontre tout est en suspens c'est très impressionnant c'est à dire qu'on est comme ça au dessus du sol et ils se retournent on se regarde et là tout démarre et là d'ailleurs je n'ai plus peur en général à ce moment là parce qu'on se regarde et là dessus on continue quoi ensemble vous savez quoi vous écoutez tous les deux cet après-midi était vraiment magique je vous remercie pour votre générosité et l'intensité voilà que vous mettez en toute chose enfin bref pour ce que vous êtes merci infiniment je rappelle que Scorpios au loin se joue donc au bouffe parisien c'était magnifique de vous accueillir merci infiniment et je vous dis à très vite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous